Attaquant, attaquant, buteur, c'est vrai aussi que c'est un joueur qui est capable de jouer ensemble avec la ligne d'attaque. Ce n'est pas seulement un buteur, c'est quelqu'un qui produit aussi des joueurs d'attaque pour le reste de la ligne offensive. Il est capable de jouer à deux, de jouer de différentes manières avec l'attaquant. Bon tir, bon contrôle, bon enchaînement, bonne vitesse d'enchaînement. C'est un joueur, ce n'est pas le joueur avec un plus grand jeu de tête, mais il est capable d'anticiper bien avec sa capacité de comprendre le jeu. Un joueur qui aime de jouer ensemble avec les autres, ce n'est pas l'attaquant, le pur attaquant finissaire, que c'est un peu plus individualiste. C'est un joueur qui aime jouer avec les autres, qui aime faire jouer aussi avec les autres. Il a la capacité de jouer avec les autres, et pour nous, c'était un élément aussi important dans les jeux d'attaque. Comme Jacques-Henri l'a dit, c'est un joueur qui l'a... Quand je parlais la première fois avec lui, quand je parlais sur la pression du Vélodrome, qu'il a connu hier, qu'il a bien aimé hier, je suis sûr qu'il va l'expliquer après, quand je lui parlais sur la pression, il me disait, bon, pression, jouer avec les Boca Juniors, Bonbonnera et tout ça, c'est une question assez importante. Quand je lui parlais sur travailler, d'être quelqu'un que notre supporter, on aime, celui qui mouille les maillots et tout ça, je lui ai dit, écoute, Boca Juniors, c'est le même, c'est l'envie, c'est ce qu'on aime de soutenir les maillots de ton club, mais je pense que je suis humain que s'il n'a pas été en Europe, parce qu'il a fait son parcours en Mexico et en Argentan, on pense qu'il a toutes les capacités pour réussir en Europe, réussir dans un club et dans lequel le Nouveau-et-Neuf, c'est toujours si important qu'on sait à Marseille.